Salut à tous, on va se replonger en 2000 avec Netscape 6, ce qui a été, il faut le dire en quelque sorte, le dernier clou dans le cercueil de Netscape. Il faut dire que... il y avait un peu cherché. Bref, pour expliquer le pourquoi du commandant Netscape 6, un rapide aperçu, on est en 1998. La gare d'un navigateur fait rage et Netscape qui s'aperçoit qu'il est en train de perdre du temps décide d'ouvrir son code pour avoir un maximum de contributeurs. Le code de ce qui devait être Netscape 5, nom de code Mariner, il est ouvert au mois de mars 98, le 30 mars 98, 31 mars, pardon. Le 30 mars 98, le code sur site ouvert, les développeurs se tacent dessus, mais vu sa complexité, vu qu'il a été développé en 4 ans, mais comme c'était à l'époque, il fallait foncer, foncer, foncer pour ne pas oublier des versions, le code se révèle horrible à maintenir. Et au mois d'octobre 98, ils disent stop, on voulait lancer Netscape 5 avec ce code là, c'est pas bien grave, on va le mettre à la poubelle, et on va partir sur ce qui va être Netscape 6 avec le code du NG Layout, New Generation Layout, qui est connu maintenant sous le nom du code de Gecko. Dans des courses, obligé de repartir de feuilles blanches en octobre 98, en décembre 98, une première préversion arrive, mais elle est, entre guillemets, de tellement de bonne qualité que tout le monde se dit, ouais super, d'ici un an à tout casser, il y a un nouveau Netscape qui sort. Fin 99 arrive, il n'y a rien. Awel, qui a racheté entre temps Netscape, tape du point sur la table, et dit, oh, il se vient de dire, merde, ça fait plus d'un an qu'on vous a acheté, il n'y a toujours pas de nouveau navigateur, on en veut un. Donc, entre avril et octobre, plusieurs pré-bêtas, enfin pré-versions arrivent, et en novembre sort Netscape 6. Et c'est une grossière erreur, vous allez comprendre pourquoi. Donc j'espère que le millenium que j'ai installé ne va pas me claquer dans les doigts. Je n'ai pas connu millenium à la grande époque, donc je me suis dit, le temps que j'enregistre la vidéo, je vais souffrir ce que les personnes ont souffert avec millenium à l'époque. Avec un petit café, ça va me donner du courage. Donc, pour mettre la main sur Netscape 6, grâce à Abandonnoir Magazine, je suis tombé sur un CD qui contenait Netscape 6, donc j'en ai profité. Je crois que c'est aussi le son de démarrage de Win 2000, un petit doute, bref. Donc là, si on veut, mais je vous promets que c'est bien Millenium d'ailleurs, ben là, Plantium Edition, si on ne veut pas accéder à Internet avec MSN, si on double-clique sur la connexion, n'envoyez pas que Microsoft force la main par ça, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, installation d'un MSN Internet Access. Je n'en veux pas, ton MSN ! Ah ! Couché ! Donc, pour avoir l'accès direct à Internet Net, voilà. Donc là, maintenant, je vais configurer ma connexion Internet, tout ce qu'il y a de plus, normalement, avec un réseau LAN. Ouais. Non, je ne veux point de compte Internet. Et là, on avait un Internet Explorer 5.5. Internet Explorer 6 est arrivé avec WinXP, de mémoire. Vous me corrigerez si je me rouvre. Non, c'est un Internet Explorer 5.5. Voilà. Donc là, j'ai récupéré... J'ai inséré l'image ISO de disque de PC Team à l'époque, grand magazine. Donc là, normalement, si je vais dans Internet... Ah, Infony ! Donc... Voilà, on va tirer ça. Mes documents, on va les mettre là-dedans. Et vous allez comprendre qu'il n'y avait pas que le fait que le navigateur soit encore en version de développement. Il n'y avait pas que ça. Il y avait pas mal de petits trucs aussi qui ont vraiment porté... Enfoncé encore plusieurs coups dans le circuit de Netscape. Mais je vous en laisse la surprise. Donc... Il pèse... Et c'était énorme pour l'époque, quand même. Il pesait quand même 25 mégas pour l'époque, l'installateur. Et c'était quand même énorme en 2000. Je vous rappelle qu'on était en 2000. Alors, 25 mégas pour un logiciel, c'était un vrai gourmand. Donc, il est en train d'extraire tous les composants. Voilà, bienvenue dans Netscape 6 ! Vous allez vite le regretter. J'accepte. Personnalisé. Comme ça, on va pouvoir avoir tous les... Crapware, c'est un peu comme ça, qui étaient installés. Donc, on avait le client messagerie, le client messagerie en cette année, le vérificateur d'orthographe. Déjà. Voilà, donc on pouvait installer Java, les extensions AOL Art, NettoPhone, Flash Player, RealPlayer 8. Oui, ça m'a rappelé des souvenirs à certaines personnes. Les versions anglaises et françaises, on pouvait aussi rajouter l'anglais et l'allemand. Voilà. Le classic skin, et l'identifiant pour... Ça prend un HP. Donc, vous comprenez que c'était un brin chargé en crapware. Un brin. Et en tant que ça s'installe, je vous rappelle que la première suite Mozilla n'est sortie qu'en 2002. En juin 2002. Soit en gros 18 mois après ça. Ça vous donne une idée du boulot qui a été fait entre-temps. Pour avoir quelque chose de potable. Ça veut dire aussi à quel point... C'est-à-dire que si le développeur de Mozilla n'avait pas... On a décidé de le départ. Bon, on pubélise le premier code et on travaille sur l'autre. ils auraient gagné 6 mois. Mais ils ne pouvaient pas quand même pubéliser un code sur lequel ils travaillent depuis 4 ans. Donc, ça gratte. Gratti gratta gratto. Vous allez comprendre pourquoi ils n'étaient vraiment pas à montage pour NetScape 6. Et encore là, j'utilise la puissance de mon processeur au maximum. Donc, imaginez sur un processeur à 250 MHz. Là, parce que c'est un processeur à 2,7 MHz. Je veux bien que l'émulation de Windows Millennium bouffe un peu. mais à l'époque, il ramait pas mal du cul le père NetScape. Allez, me fais pas un plantage mignon, me fais pas un écran blé de la mort. Sois gentil. Ah, RealPlayer. Toute une époque. Celle des vidéos en format timbre poste encore plus petite que la fenêtre webcam de cette vidéo. La grande époque. Je vois pas ce qu'on me d'écraser une larme sur le cou. Voilà, donc là, il m'a dû installer les composants restants. Il y a même Awel qui se faisait de la pub. C'est normal. Awel avait racheté NetScape. Donc l'un dans l'autre. C'était logique. NetScape Gecko. Oui, c'est cela. Oui, oui. Donc là, le répertoire NetScape 6. Oui, il était toujours aussi là à démarrer. Et pourtant, je suis sur une machine virtuelle qui doit utiliser on peut-être 80% de la vitesse de mon processeur réel. On voit quand même l'engin qui ramait du cul. Donc bien sûr, le serveur d'activation ne répondra plus étant donné que que ça va faire au moins 15 ans qu'il est tombé. Et là, NetScape se changerait enfin. Théoriquement. Ah oui, c'était le le greffon Java. Donc c'est normal parce que le premier démarrage est toujours lent le temps qu'il crie le profil. Non, merci. Voilà. Voilà à quoi ressemblait NetScape 6. Donc je vais mettre en plein écran vous allez voir la gueule d'engin. Vous allez voir la gueule d'engin. Et oui, ça rame. Il y avait la barre latérale. Et là, c'était le thème qui s'appelait moderne. On peut très bien avoir une définition différente de la modernité. Enfin, c'était moderne en l'an 2000. Voilà. Donc là, on avait différents onglets. Tourisme, répertoire, recherche. Mais par contre, il n'y avait pas encore la navigation par onglet. On était encore dans la navigation au monofenêtre. Donc je vais essayer de gagner un tout petit peu de place à l'écran. Voilà. Donc nous avions le célébrissime About Mozilla. Voilà. Avec, bien sûr, 3 mars 31, 31 mars, c'était par rapport à l'ouverture du code source de Mozilla. Et si on fait About, pour avoir les informations techniques, voilà ce qu'on peut lire. Mozilla 5.0, Windows, Minenium, français, Milestone 18. Compilé le 6 novembre 2000. Milestone 18, même pas Mozilla 0.6. Là, je reviens 30 secondes sur le navigateur que j'ai ouvert. Donc si on regarde l'historique de publication, la Milestone 18 est sortie en octobre 2000. Là, ce qui sera officiellement, Netscape 6 ne sortira après le code source de Netscape 6 sera étiqueté comme tel par Mozilla en décembre 2000. C'est la version 0.6. Oui. En gros, la moitié du boulot avait été fait. Ça considère que le 0.6 était la moitié du boulot. Mais il y avait quand même eu quelque chose comme 15 versions Milestone intermédiaires. Rien que ça. Et j'avais commencé à utiliser Mozilla et compagnie à l'époque de la M15 en avril 2000. Et je peux vous dire qu'il fallait vraiment avoir du courage. Donc, si on parle de ce reste que de la navigation par anglais, il faut attendre la version 0.9.5 en octobre 2001, soit un an après la sortie de Netscape 6. Donc, bien sûr, il y aura Netscape 6.1 qui sera basé sur la version 0.9.2.1. Netscape 6.1 Netscape 7 sera basé, ce sera la première version utilisable, mais il faudra attendre septembre 2002 pour avoir Netscape 7. C'est-à-dire que c'était vraiment trop tard. Je vous mettrai le lien dans le descriptif pour l'historique. Donc, voilà à quoi ressemblait l'engin. C'est ça où je vais faire. Mais, il est horrible dans l'ordre, même en émulation. Là, je suis préparé que je... Mais, je ne veux pas l'Instant Messenger. Ah ! Donc, je vais voir si je peux le faire planter. Non, ça ne sera pas très compliqué. Alors, je me demande si, en ne mettant pas je vais arriver à le faire planter ou pas. Non, c'est bon, il ne plante pas. Mais, je me demande si il va pouvoir charger mon blog. Ça m'étonnerait. On a d'autres trop complexes pour du Netscape. Mais, punaise, je ne veux pas dessiner Messenger. je pense que c'est trop complexe. Donc, on va aller sur Google.fr par exemple. Je ne sais pas si c'est l'élimination ou si c'est l'ensemble qui est non, mais j'espère que c'est juste l'ensemble qui est non. dans Google, je pense que ça va passer. Donc, Google, quand même, ça ne s'affichait pas trop mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que votre site de l'époque ? Je me demande si voilà existe encore. À moins qu'Orange l'ait fermé entre temps. C'est le domaine qui s'appelle En ville. Donc, dans les préférences, on va changer l'apparence parce que le thème moderne, bof, 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 quoi. D'accord. Donc, je vais essayer de voir si je peux faire mes eskepsis. un attache. Voilà. Bon. Je vais tuer des eskepsis. Et je vais vous montrer la pauvre bête des sites aussi récents. Il a tendance à s'étouffer avec. Et vous voyez quand même l'engin que c'était. Il manquait minimum un an de maturation. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que là, c'est vrai que là, c'était le clou, c'était le dernier coup de grâce pour buter d'eskep. D'ailleurs, il n'y a vraiment pas besoin de la pauvre bête. Donc, je vais vous montrer le thème classique. Voilà. Donc, l'édition. Les préférences, par contre, étaient quand même assez indigestes. Je crois que c'était à l'époque de Firefox qu'ils ont commencé à tout ranger leur apparence, aspect, assez thème. Voilà, le thème. On pouvait avoir aussi le thème de Netscape 4 qui était quand même un peu plus buvable. on va appliquer le classique. Donc là, on va redémarrer et vous allez voir ce que vous allez voir. Là, c'est quand même moins... C'est plus classique pour l'époque. Voilà. Voilà à quoi ressemblait. C'est vrai, ça fait très Netscape 4. Mais c'est tellement plus léger. Bien sûr, il y avait aussi tout ce qui était... On avait le navigateur, le client courrier, la site de Messenger à OL, l'éditeur de page, et le clé d'adresse. Donc voilà, l'éditeur de page. On pouvait créer des pages directement. Mais c'était vraiment l'usine à gaz, il n'y a pas d'autre mot. Composeur. Mais j'en veux pas de la barre latérale. Ah ! Je n'ai pas besoin de la barre latérale. Je vais voir ce que ça donnait. On va mettre un esképsis en gras. Ça passait bien de ne pas. On voit quand même que c'était encore du très basique. Je pense qu'à l'époque, même le compositeur de page ne fonctionnait pas très bien. Alors, quelle idée de proposer ça en version finale ? Donc là, on va arrêter le massacre parce que ce n'est même pas la peine de rajouter. Arrêtez. Donc, vous avez pu voir que là, c'était vraiment ce qu'il ne fallait pas faire. Sortir un logiciel trop tôt auquel il manquait minimum 6 mois de maturation. AOL a voulu taper du poids sur la table et il a dit « On veut un navigateur ! » Une première sortie, mais c'était le clou dans le cercle de Netscape, c'est tout. Et après, bien sûr, Internet Explorer, aussi, c'est arrivé. Et puis, c'était la fin des récoupes pour Netscape. Il faudra attendre Mozilla Firefox en 2004 pour que les choses bougent un peu. Comme je l'ai précisé dans ma vidéo sur la guerre contre des navigateurs. J'espère que cette vidéo un peu languette vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Comme ça.